Et pour ça, j'aimerais vous parler un mot, si vous avez un ami chinois ou une amie chinoise. Vous avez un mot magique, parce que normalement, tu ne le trouves pas dans la dictionnaire. Mais dans la dictionnaire, en fait, il y en a un mot qui est équivalent aussi. Ce mot, c'est souvent les chinois parlent ce mot, même pas besoin de vous rire la bouche, tu vois. Donc, ce mot qui est magique, parce qu'avec quatre troncs, on a quatre définitions. Par exemple, si je dis hum, hum, c'est comme en français de hum, hum, je suis en train de réfléchir. Ok ? Si je dis hum, hum, tu vois, hum, hum, c'est le deuxième ton, c'est ça, ça monte, hum, hum, c'est une question. Hum, qu'est-ce que je, quand je dis ça, hum, par exemple, tu me dis, hum, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je n'ai pas compris, je peux dire hum, 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 ok ? Et troisième ton, c'est hum, 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 et on dit comme ça, hum, 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 ça veut dire non. Non, je ne suis pas d'accord, non, hum, 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 et quatrième ton, c'est hum, 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 c'est souvent quand on n'est pas content, hum, 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 ok ? C'est quatre tons, un mot, quatre tons. Donc, la prochaine fois, si tu vois un chinois parler comme ça, tu peux comprendre plus facilement. Merci.